Nicolas, en préparant cette interview, je vous ai demandé de réfléchir aux romans et écrivains qui ont été importants voire fondateurs dans votre parcours de lecteurs, d'écrivains, d'hommes. Quel est votre panthéon littéraire ? Qu'avez-vous sélectionné pour nous aujourd'hui ? C'est la question pire. J'imagine que tous les auteurs que vous venez voir vous disent mais quelle question redoutable, qui je vais choisir, comment je vais y arriver. Tant mieux ! C'est très compliqué parce que soit il y a les auteurs qu'on aime vraiment, ou alors les auteurs qui ont été importants dans une construction sensible, intellectuelle, culturelle, littéraire. Disons que, en fait, je suis tombé dans la fiction, si je puis dire, et dans la littérature pour adulte quand j'étais ado en lisant les livres de Stephen King, comme beaucoup de gens de ma génération, qui sont des livres que je ne relierai pas forcément aujourd'hui, mais qui ont été vraiment une lectrice, une lecture fondatrice. Voilà, j'avais 12-13 ans et c'était un univers qui m'a fasciné parce que j'ai toujours été un ami des films d'horreur, des ambiances assez morbides, et ça, voilà, retrouver ça en littérature et puis arriver à avoir peur en lisant un livre, pour moi c'était très fort. Sinon, je suis très, globalement, assez classique, assez vingtiémiste, bon, je suis romancier, donc pour moi, on reprend un peu en arrière, le roman absolu, c'est Montecristo. De toute façon, on n'y touche pas, c'est là. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, pour moi, c'est le roman majuscule, voilà, avec les défauts que ça comporte. Moi, j'adore le roman dit populaire, c'est-à-dire, j'aime les romans qui courent, les romans qui caracolent, je suis plus dumasien que balsacien, si je peux dire. Moi, j'aime plus l'énergie que le style, voilà, l'énergie, le rythme, la folie du récit, quitte à ce qu'il y ait des incohérences, quitte à ce que le français soit malmené, quand ça marche, ça marche, au fond, on est pris. Moi, j'aime les livres qui, c'est ce que j'essaie de faire dans mes romans, modestement, mais des livres qui vous kidnappent, à tel point qu'on oublie qu'on est en train de lire un livre, on est juste tout à coup dans un univers parallèle, on est à l'intérieur, on est passé dans l'écran, et en fait, comme dans le film de Woody Allen, tout à coup, les personnages sont autour de vous. Et c'est ça toujours qui me fait plaisir, quand j'ai des amis qui lisent certains livres, je m'ai dit, mais à un moment, on a oublié, on n'avait plus l'impression qu'on était dans un univers, enfin, qu'on était dans un livre, on était happé. Donc là, je vous parlais du bas. Sinon, dans un autre genre, l'un de mes auteurs favoris, c'est Paul Morand. Alors, on est tout à fait dans un autre univers, mais pour moi, c'est le style qui me parle le plus, beaucoup plus que Proust et Céline. Morand est pour moi, c'est l'économie de moyens, la sécheresse, l'acidité, la rigueur, la raideur, même une forme d'agressivité, de tension. Un livre comme Écate et ses chiens, c'est un livre que j'ai beaucoup, beaucoup donné, c'est un livre qui me fascine, tout comme son livre sur Fouquet, ou même son journal inutile, publié en l'an 2000. Je me plonge là-dedans, je deviens électrique, ça me fascine, parce qu'il a une façon d'agencer sa phrase, en fait, je ne le regarde pas en technicien, il a une façon d'agencer les phrases, le choix des mots, le choix de la syntaxe, je me dis, mais putain, mais comment il fait ? Parce que lui, il y arrive, plein de gens, ils ont essayé, il n'y arrive pas, tout est lourd, lui, pourtant les phrases peuvent être complexes, étrangement agencées, il y a une efficacité, une fluidité, une évidence, qui fait que pour moi, c'est un grand styliste. Sinon, il faut que je cite six noms, parce que ça fait partie des incontournables, alors, le Panthéon était, enfin, je peux dire, l'œuvre est énorme, mais s'il fallait en tirer un ou deux, je dirais peut-être l'être à mon juge, qui est celui qui m'avait le plus marqué quand je l'avais lu, parmi les auteurs essentiels, Marcel Aimé, ça, voilà, parce que ça fait partie de ces gens qui sont des racontants d'histoire et qui en même temps disent bien plus que des simples histoires, avec une, enfin, en particulier pour son diptyque sur l'occupation et la libération, c'est-à-dire le Chemin des Écoliers et Uranus, qui sont des chefs-d'oeuvre, et son livre Le Confort Intellectuel, qui, en fait, annonce absolument tout le politiquement correct et la pensée unique dans l'univers de l'idéologie, et il a écrit ça juste après la guerre, ça, c'est très fort. Sinon, dans mes livres de chevet, il y a l'histoire de la littérature française de Clébert Edens, qui est un livre que j'adore, que je donne régulièrement, et qui est un guide de bonheur littéraire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, en fait, il parle de littérature comme il parlait manifestement de nourriture, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement gourmand dans la façon de parler de toute la littérature française depuis, en fait, la Renaissance à nos jours, et c'est d'une liberté de ton extraordinaire et d'une poésie. Il avait fait une histoire de la poésie peu de temps avant, la façon dont il parle de La Fontaine, de Montaigne, ou alors la méchanceté qu'il envoie à Sartre. En fait, c'est un livre d'homme libre, et ça, c'est très rare. Et un autre livre très important qui n'a rien à voir et qui a été une lecture fondatrice quand j'étais adolescent, c'est Le Matin des magiciens de Powell Cébergier, parce que j'ai une vieille fascination pour l'ésotérisme, les mystères, les sorcières et tout ça. Et c'est un livre que j'ai découvert quand j'avais 14-15 ans qui m'a fasciné. Je ne prenais rien pour argent comptant, mais l'idée qu'on puisse avoir une espèce de regard parallèle sur l'histoire contemporaine, au point d'inventer des choses totalement folles, de sociétés secrètes, nazies, toutes ces choses-là, pour moi, c'était une base romanesque incroyable, et je l'ai relu un certain nombre de fois, à tel point que ça m'a inspiré deux romans qui sont des thrillers que j'ai faits chez Ixso il y a déjà pas mal d'années, Les orphelins du mal et l'enfant du premier matin, où je me suis servi de cette espèce de magma idéologico-ésotérico-cinglé, et pour moi, c'est une porte ouverte sur l'imaginaire. Attendez, je continue à me promener dans ma mémoire, parce qu'il y a les livres de Jean Rey aussi, auteur fantastique belge, qui est un des rares stylistes de la littérature fantastique. C'était un homme qui était belge, donc biculturel, comme souvent les belges, c'est-à-dire qu'il écrivait en français, mais pensait en flamand, et ça donne une langue absolument incroyable. Et son livre Malpertuis est un roman publié, je crois, pendant les années de guerre, en Belgique. En fait, imagine une vieille maison, une vieille maison dans une ville des Flandres, habitée par des gens très étranges, qui sont comme des petits bourgeurs totalement étriqués, et en fait, on comprend petit à petit que ce sont les dieux de l'Antiquité qui ont été chassés par le christianisme et qui sont réfugiés dans cette maison et qui vivent complètement entre eux, en train de se dévorer, et remplis de haine et d'acrimonie parce qu'ils sont des divinités déchues. Ça, c'est un livre merveilleux. La dévoration est un sujet... D'abord, c'était un livre. Oui. C'est un vrai sujet chez vous. Ah oui, la dévoration, le cannibalisme. Le cannibalisme. C'est un thème qui m'obsède depuis très longtemps. J'avais dédié mon premier livre qui s'appelait Le sourire des enfants morts. Je l'avais dédié à Issei Isagawa, mon maître, ce qui était de très mauvais goût. Issei Isagawa, c'était le fameux japonais qui avait dévoré sa compagne d'université en 1981, qui avait défrayé la chronique. Et j'ai consacré, en fait, un roman à cette histoire qui s'appelle La dévoration, en 2014, donc longtemps après. Mais je vous en prie. C'est votre espace de liberté. Un dernier. Un dernier. Non, c'est pas ça. Vous fermez les yeux. Oui. Juste un. Un livre ou un auteur. Le problème, c'est que j'ai des noms carrés. Il y a de Borges, Nabokov. Ça peut être deux. Oui. Borges, Nabokov. C'est très... Quand il s'agit de faire un panthéon... C'est terrible. Oui, oui. C'est très, très difficile. Ou alors des livres venus, comme Les saisons de Maurice Ponce, qui est aussi un livre que j'ai beaucoup donné. C'est un livre magnifique. Un livre magnifique. Ou Les Enfantines de Valérie Larbeau, qui sont des textes merveilleux. J'aime beaucoup les textes sur l'enfance et qui arrivent à retrouver l'espèce de... à la fois de mélange d'innocence et de perversité de l'enfance. Ou les livres de Pierre-Louis, les textes érotiques de Pierre-Louis. Voilà. Enfin, ça part dans tous les sens. Mais ça, c'est vrai qu'on... En dehors de Stephen King, votre premier émoi littéraire, quel est dans votre... Si vous fermez les yeux encore une fois, quel est le livre qui vous vient ? En fait, c'est plus que des livres. C'est une année qui est l'année 1988-89 où je me suis retrouvé en pension. En fait, jusqu'à présent, je lisais un peu. Mais là, je suis en pension, sans télévision. Les téléphones portables n'existaient pas à l'époque. Et j'ai commencé à dévorer les bouquins. Ma mère me mettait 400 livres tous les dimanches soirs et je les lisais. Et donc, c'est une année où j'ai lu aussi bien Le Maître et Marguerite que quasiment tous les livres d'Albert Cohen, sauf Belle du Seigneur, que j'ai lu beaucoup plus tard. Et en fait, qui m'a amèrement déçu par rapport aux souvenirs que j'avais de Solal, Des Valeureux, tout ça. Et je trouve que Solal, ça serait supérieur à Belle du Seigneur. Mais c'est là aussi que j'ai lu L'Étranger de Camus, que j'ai dévoré tous les Marcel-Aimés. Enfin, c'est une période de fringale où la dévoration littérale, justement, s'est mise en place. Et vous devez à quoi ? Vous avez quel âge ? J'avais 14 ans. Je n'ai pas dû y comprendre grand-chose. Je ne l'ai jamais relu, mais ça m'avait fasciné. Mais j'étais... Voilà. Et aussi, j'avais lu Le Vond de la Rose. À ce moment-là, c'est une espèce de période d'une fois de plus. Pour le coup, c'est un vrai dépucelage littéraire. Je me suis plongé dans la littérature et, effectivement, surtout dans le roman. Merci beaucoup. Merci beaucoup.